Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonsoir Olivier ! Salut Virgile ! Comment vas-tu ? Eh bien écoute, tranquillement, nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau projet, parfait, ça va très bien ! Parfait, parfait, de beaux projets en route ? Ah, toujours, toujours ! Faut toujours aborder une année avec des bons projets ! Mais t'as bien raison ! D'ailleurs, bonne année par la même occasion, Olivier ! Et écoute, je vais te laisser te présenter ! Effectivement, Bébé Yerveux aussi, il y a plein de bonnes choses dans tes projets ! Merci, on va essayer ! Donc je me présente, Olivier ! Donc j'ai 38 ans, je vis et je travaille dans le Puy de Dôme ! Donc je travaille dans les forces de l'ordre, qui, donc ça va être un petit peu un élément important dans mon témoignage ce soir ! Parce qu'en fait, du coup, je vais relater un témoignage indirect, qui n'est pas le mien, qui est celui d'une, enfin, de tierce personne en fait, à qui j'ai eu affaire, donc il y a quelques années ! Donc c'était en avril ou en mai 2021, avec le dernier confinement ! Ça date un petit peu ! Du coup, Olivier, je te laisse nous raconter tout ça, parce que du coup, tu as dû te déplacer chez ces personnes ! Donc, bah écoute, raconte-nous tout ! Ok, donc j'ai dû me déplacer chez des gens, donc suite à des coups de feu qu'il y avait eu en pleine nuit ! Donc mon unité était de patrouille de nuit ce jour-là ! On a été donc envoyé dans un lieu entre... Pour se situer géographiquement, je n'ai pas donné le lieu exact, mais je vais te donner un secteur entre Volvic et Châtel-Buyon ! Donc vraiment au pied de la chaîne des volcans ! Donc un endroit très, très sauvage ! Beaucoup d'agitation, beaucoup de forêts, beaucoup de lacs, enfin tout... Tout un environnement propice à beaucoup de choses ! Effectivement, j'ai pu le constater ! Très belle région, au passage ! Donc, du coup, on est arrivé chez les gens qui nous avaient appelés, donc qui nous ont dit qu'il y avait eu deux coups de feu ! Je précise ces deux, parce qu'il y aura une importance pour la suite, qui ont entendu provenir d'une maison beaucoup plus loin, une propriété agricole ! Donc on arrive sur place, et en fait, entre les coups de feu et le fait qu'on arrive, il y a eu quoi ? Entre 20 et 25 minutes ! Donc ça faisait pas non plus deux heures, ni effectivement deux minutes ! C'est un petit peu compliqué pour voir quelque chose ! Donc, Olivier, excuse-moi de te couper ! À ce moment-là, en fait, parce que je suis obligé de rebondir avec cette question, mais ça veut dire que c'est le voisinage qui t'a contacté et pas directement les témoins, en fait ! Tout à fait ! D'ailleurs, comme je veux dire après, les gens se doutaient même pas qu'on allait venir ! Je pense que même d'ailleurs, ils manquaient plus que nous à cette soirée ! Donc effectivement, des gens nous ont appelés, donc après, on s'est quand même déplacés, parce que deux coups de feu aux environ deux heures et demie, fin du matin, c'est pas rien ! Surtout dans des endroits assez reculés comme ça ! Donc, on arrive au niveau de la propriété, une grande ferme entourée de bois et de prés, en fait ! Il y avait des prés qui jouxtaient le corps de ferme ! Et d'ailleurs, dans un des prés, en arrivant, on a vu qu'il y avait trois chevaux ! Trois chevaux qui étaient groupés, deux grands avec un petit au milieu ! C'est pour ça que je fais un autre détail aussi pour le reste après ! Donc, on remonte l'allée, puis on voit que c'est éclairé au rez-de-chaussée, il y a deux voitures devant ! On prend contact, et puis en fait, il y a la dame de maison qui ouvre la porte et qui nous identifie ! Et puis du coup, on lui dit pourquoi on est venu sur place, en fait ! Et du coup, on rentre dans le domicile ! Donc, la personne... Personne ne s'attendait à ce qu'on soit là ! Les deux coups de feu... Voilà ! C'était vraiment... Enfin voilà ! Pour eux, ça allait se terminer là ! Il n'y aurait pas forcément une intervention des forces de l'ordre à ce moment-là ! Donc, la femme nous explique qu'ils ont cru qu'il y avait eu des rôdeurs ! Et que du coup, le mari a tiré avec son marme de chasse deux coups de feu en l'air ! Et puis, voilà ! Et puis, le problème était résolu ! Sauf que, forcément, on est obligé de faire quelques petites vérifications ! Et puis, on s'aperçoit que dans la cuisine à côté, il y a son époux, on présume, plus un couple plus jeune qui était autour d'une table en train de boire un café ! Donc, nous, on se dit que c'est... On sentait qu'il y avait une ambiance et quelque chose, et comme une gêne, qu'on ne nous disait pas forcément tout, en fait ! Et là, on essaie d'avoir un peu plus de renseignements sur ce qui s'est passé ! Et puis là, l'homme de maison commence à vouloir nous parler ! Et là, son fils l'interrompt lui disant, arrête papa, tais-toi ! Ils vont prendre pour un fou, ils vont t'embarquer ! Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelque chose qui s'est passé ! Et là, le fait que le jeune homme vous dise ça, forcément, ça fait poser beaucoup de questions ! Est-ce que c'était vraiment des gens, finalement, qui étaient venus rôder ? C'est ça ! Donc, du coup, on essaie de détendre un petit peu l'atmosphère, en leur disant qu'on n'est pas là pour embarquer qui que ce soit, et qu'au contraire, on est là pour avoir les éléments, et essayer de trouver des solutions, quelque chose, si on peut aider, ou écouter quoi ! Vraiment reconnaître la vérité de ce qui s'est passé ! Et ce jeune couple, tu penses que c'est, enfin, je ne sais pas, c'est le fils des témoins, en fait ? Tout à fait, c'est le fils et sa copine, qui étaient au domicile ce soir-là, ce qu'on a vu par la suite. Et donc, ben là, le père, il finit par nous lâcher. Ouais, ben... En fait, non, c'était pas un rôdeur, c'était un loup-garou. Ah, comme ça, il l'a lâché comme ça ? Oui, il dit, voilà, il a vu un loup-garou. Donc, nous, un petit peu sceptique, il voulait se dire qu'est-ce qu'il a vu. Et puis, ben là, il nous explique qu'ils étaient en train de dormir, donc toute la maison est endormie, et ils ont été réveillés, donc lui et son épouse, par des vénissements des chevaux, en fait, du prêtre. Il faut savoir que plusieurs mois avant, il y avait eu aussi un grand épisode, ça nous revient maintenant, avec des mutilations de chevaux. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'il a alerté, ou des rôdeurs. Enfin, quoi qu'il en soit, il a senti son bétail, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, parce que t'as dit, c'était la période Covid, c'est ça. Ouais, donc ça a été une période où il y a eu... Ouais, en avril ou en mai 2021. Ouais, donc c'est ça. Quelques mois avant, je crois qu'il y avait quelque chose avec ça. C'était une période où il y avait beaucoup de mutilations. Donc, je comprends que le monsieur se soit de suite inquiété heureux. Donc, du coup, vu que c'est un environnement très rural, agricole, et souvent agricole, rural, chasse, il avait le fusil pas très loin du lit. Il est sorti du lit, et puis il est parti au niveau de sa fenêtre, qui donne sur un petit balcon, avec sa femme qui l'a suivi. Et ça, c'est ce qu'il nous explique. Il a regardé dehors, au niveau des chevaux, et là, il a vu juste à côté, du près de l'autre côté des barbelés. Donc, ce n'était pas dans le près à côté des chevaux, ce n'était pas très très loin. Mais il a vu ce qu'il nous décrit comme une grosse masse sombre de dos à quatre pattes, mais qui semblait très 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 massive. costaudes et avec des oreilles pointues. Donc, lui, il a craint pour ses chevaux, et en fait, il a tiré deux coups de feu. Un premier en l'air, et un deuxième qui l'a tiré en direction supposée de la bête. Suite à ça, la bête, d'après ce qu'il nous dit, aurait bondi à une vitesse qu'il ne l'a jamais vue, dans un sous-bois qui avait juste à côté, et puis voilà, plus rien en fait. Donc, suite à ces coups de feu, le fils forcément s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe ? Il descend du loire. Et du coup, c'est là qu'ils ont discuté avec les parents, et que les parents leur ont raconté ce qu'ils ont vu, parce que du coup, même sa femme l'a vue aussi. Elle avait le nez dehors en même temps que son mari tirait avec le fusil. Elle t'a dit la même chose, du coup ? Ah, mais tout à fait. Elle, pour elle, elle a dit, moi, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre qu'un loup-garou. Sachant que par rapport à... C'est là aussi que c'est important. C'est que vu qu'il est chasseur, il connaît beaucoup, beaucoup la faune locale, en fait. Ça, c'est bien. Il connaît, il vit en plus avec des animaux. C'est ça. Et donc, en fait, il sait reconnaître pas mal de choses, et il sait notamment différencier ce qu'on lui a dit. C'est peut-être un gros chien ou un loup, puisque le loup est de retour aussi maintenant partout, en fait. Et il nous a dit non, 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 c'est sûr et certain. Ce n'est pas un chien, un loup encore moins. C'était beaucoup plus massif. Un loup, c'est fin. Même s'il n'en a pas vu en vrai, tout le monde va être vers chez nous. Il y a beaucoup de parcs animaliers, on peut en voir. C'était quelque chose qu'on voit très souvent aussi à la télévision. Et en fait, pour lui, ce n'est pas ça. Et dans ce qu'il a pu retracer dans ses connaissances, on va dire, animales, ce qui s'en rapproche le plus pour lui, c'est ce qu'il a déjà vu dans des films ou sur des magazines. Enfin, bref, un loup-garou, en fait. Pour lui, voilà, c'est un loup-garou et sa femme, pareil. Donc, le problème, c'est que nous, on nous explique ça. On a visiblement le fils, lui, pour lui, c'est bon, il a eu. Oui, le fils, surtout que le fils, lui, n'a rien vu, du coup. Ah non, 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 le fils n'a rien vu. Il a entendu. Ils ont entendu les coups de feu. Forcément, ils sont allés voir ce qui se passait. Oui, donc ça veut dire que peut-être lui aussi met en doute ce qu'a vu ses parents, quoi. Du fait qu'il emploie le terme loup-garou. Ben voilà, c'est ça. Bon, après, visiblement, lui, il n'était pas du tout enclin à aller dans cette direction-là. Après, nous aussi, sur le moment, on n'était pas à dire, il y a eu un loup-garou. Il y a eu... Mais pour nous, il y avait forcément quelque chose. Et quelque chose de gros. Et là, on était encore sur quelque chose, pour nous, sur un gros chien. Sur vraiment un gros chien, un gros patou, autre chose. Enfin, pour trouver une explication rationnelle à ça. Parce que nous, c'est compliqué, comme je disais précédemment, c'est compliqué de croire les yeux fermés à quelque chose que tu n'as pas vu. Tu peux avoir des avis, tu peux être ouvert d'esprit, mais c'est très compliqué quand tu n'as pas vu de te dire ça existe. Et en fait, et surtout qu'à ce moment-là, j'étais à des années-lumière de connaître ton site, enfin, pour faire ton site, ta page YouTube. Et pour moi, après, même après, il y a eu quelque chose. Parce qu'il y a eu les déclarations du couple. Mais forcément, on est quand même allé voir, à côté du près, s'il n'y a pas quelque chose. C'est ce que j'allais te dire. Donc, on est descendus, on prend les précautions au cas où il soit vraiment le gros chien qui soit encore là. Et en fait, on n'a rien trouvé. Bon, après deux nuits avec des lampes, c'est un peu compliqué déjà de trouver quelque chose dans les sous-bois. Et puis même, il n'y avait pas forcément de traces. Enfin, le sol ne permettait pas forcément une exploitation de traces ou de dire qu'il y avait quelque chose. Par contre, quelque chose d'assez troublant, c'est au niveau des chevaux qui étaient à côté, ils étaient encore groupés, les trois chevaux. Et avec le petit au milieu, comme si les deux grands cherchaient à le protéger de quelque chose. J'allais te dire ça, comme s'ils protégeaient le poulain. C'est ça. Et en général, les chevaux, quand c'est dans un environnement naturel, ils sont épars, ils ne sont pas groupés comme ça. Là, ils cherchaient vraiment à protéger. Donc, nous, c'était un petit peu la sensation qu'on avait. Il y a eu quelque chose. Dire que c'était un loup-garou comme eux, on n'était pas du tout, du tout là-dessus. Mais il y a eu quelque chose. Il y a vraiment eu quelque chose. Mais eux sont formels pour eux, ce qu'ils ont vu. Et surtout lui, en tant que chasseur, qu'il connaît en plus. Il n'y a aucun animal qu'il a vu qui pourrait dire c'est tel animal que je connais, que j'ai déjà vu. Ou qui sont répertoriés, qui sont communs. Pour lui, la seule chose qui s'en rapproche. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui nous montrait qu'il y a eu quelque chose qui l'a marqué. Ils étaient en train de prendre un café à ce moment-là de la nuit. Comme si pour eux, la nuit était terminée, ça allait être compliqué après de se rendormir. Donc, pour qu'un chasseur qui a l'habitude de vivre, pas de façon primaire, mais vraiment, qui n'a pas forcément peur de tout, comme pour avoir peur un citadin ou quelqu'un qui n'est pas forcément là à la faune. C'est qu'il a eu peur de quelque chose. C'est qu'il y a eu quelque chose qui l'a marqué. Et son épouse troublée aussi à côté. Honnêtement, il y avait juste les enfants qui paraissaient apporter un crédit. Pas qu'ils n'avaient rien vu, mais sur le fait du gareau. C'est pour ça qu'ils avaient peur qu'on prenne son père pour un fou et qu'on l'embarque. Alors que pour nous, il n'y avait aucune raison de l'embarquer. Même si effectivement, on était quatre il y a ce jour-là. Ça peut paraître se grenure. Oui. Et moi, pour deux de mes collègues, c'était bon. La veille, ils ont dû un petit peu forcer sur la bouteille ou alors faire un cauchemar. Et puis, ils se sont réveillés. Sauf que le problème, c'est que la thèse du cauchemar, on en parle avec mon autre collègue. En fait, on peut l'écarter parce que les deux ont vu la chose. Il aurait été tout seul. On aurait pu se dire oui, il vivait encore son cauchemar. Mais là, ils sont deux à avoir vu la chose. Et les deux mettent un terme loup-garou. Il y a aussi les coups de fusil. Il n'a pas tiré ses coups de fusil dans un rêve. Non, mais c'est ça. Après, sauf si il est somnambule. Encore, je n'ai jamais vu un somnambule tiré. Enfin, voilà. Donc, on arrive dans une situation où ils ont vécu quelque chose à deux. Et on nous donne cette direction. Donc, la direction du loup-garou supposé, comme ils disent. Mais en plus, corrélée par le fait que les chevaux, il s'est passé quelque chose à l'attitude des chevaux aussi. Tu as pu remarquer quelque chose, Olivier, sur quand tu es allé essayer de trouver quelque chose, une piste, un indice, une preuve sur le lieu où il aurait vu ce loup-garou. Tu as pu trouver quelque chose ou pas du tout ? Pas du tout. Comme je te disais, la végétation qu'il y avait au sol, ce n'était pas que des hautes herbes. Et puis, en plus, il n'y avait pas eu de pluie. Donc, il n'y avait pas forcément de terre vraiment mouillée qui aurait pu laisser quelque chose. Donc, non, c'était très compliqué d'avoir quelque chose. Après, on ne s'est pas éternisés non plus. On a jeté un petit coup d'œil dans le sous-bois. On n'a rien trouvé. Et encore, le coup d'œil, ça a été pendant cinq minutes. On n'avait pas passé 20 minutes à tout chercher. Donc, après, nous, on n'a rien trouvé. On est retourné un petit peu leur dire qu'il n'y avait plus rien en tout cas, qu'ils pouvaient rester tranquilles. Mais nous, à ce moment-là, on partait vraiment sur l'esprit du gros chien. Il y a eu un gros chien qui est venu comme un gros patou. Voilà. C'était pour nous l'explication la plus logique. Ils pouvaient corréler le fait que les chevaux lui meurent et qu'ils aient vu une grosse masse sombre, en fait. Mais pour eux, ce n'était pas ça. Mais nous, sans l'avoir vécu, on est obligés d'interpréter, en fait. Oui, oui, oui. Et en fait, ce qui m'a fait prendre cette conscience que ça pouvait être autre chose, c'est arrivé en 2023. Donc, il y a eu un petit laps de temps. Et sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une image qui n'est pas forcément grand-chose à voir avec ce que j'ai pu chercher ou autre chose. C'est une photo qui venait des États-Unis avec un article avec un dogman, en fait. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. C'est une photo, soit disant un petit garçon qui a pris en photo avec son téléphone portable à travers la lunette arrière de sa voiture. Soit disant, ils ont été pris en chasse par un dogman. Ça me dit quelque chose et je suis quasiment sûr que c'est fake, mais il y a eu une histoire comme ça où un monsieur, en fait, son boulot, c'était de rouler la nuit pour prendre le gibier mort sur la route. Et effectivement, il se serait fait poursuivre par un dogman. Ça, par contre, le témoin qui relate cette histoire a l'air tout à fait sincère. Mais par contre, la photo là, je sais. Mais bon, après, peu importe, du moment que ça a pu te titiller, te rendre curieux et de faire cette démarche de venir en parler, je vais te laisser en parler d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Tu tombes sur cette photo et... Donc, je tombe sur cette photo. Forcément, intrigué, je lis cet article qui me fait un petit peu référence. Et ça me ramène à cette fameuse histoire de deux ans en arrière, en fait. Et du coup, je creuse un petit peu et je tombe sur ce qui a été pour moi un élément très important de mes recherches par la suite. C'est le... Je tombe sur le témoignage d'Anna Heinis sur la chaîne de Lionel Cani. Et là, pour moi, j'ai eu l'impression, par rapport à certaines descriptions, que ça pouvait ressembler à ce qu'il avait vu ces gens. Il monte Carlo. Donc là, on arrive à ce rond-point de la Trinité qui... La voie rapide sur la gauche là-bas. Moi, je prends vers chez moi, vers Drappe, direction Drappe, Cantaron Sospel. Vous voyez qu'en journée, il y a des bus de la ville de Nice qui passent là. Donc, c'est vrai qu'on est plus dans la ville-campagne, mais dans la ville qu'à la campagne. C'est ça. C'est qu'on peut vraiment voir qu'il y a du passage. En journée, c'est même affinable. Et là, on arrive donc dans le S, le virage en S, avec le fameux calvaire. Bon, traditionnel, comme il y a partout en France. Et c'est à partir d'ici, à l'époque, avec mon Mitsubishi, où là, ici, juste après le poteau, moi, je pile. Je pile car la créature est là en lisière de trottoir à 10 mètres devant vous. Elle aura donc ce geste de venir à ma vitre conducteur et ensuite faire un bond sur le muret en biais, là-bas, au loin. Donc, dans un biais d'environ, avec un rebond sur, on va dire, 7 mètres de distance. Donc, forcément, étant d'un naturel très curieux, j'ai poussé pas mal de choses. J'ai découvert, du coup, ta chaîne, ainsi que du coup, l'Ougar en France. Du coup, je suis vraiment centralisé sur deux chaînes, sur trois principalement. Et j'ai découvert des témoignages, dont un, en plus, dans plus de deux. Mais avec ces témoignages, ça m'a vraiment fait repenser à ce qu'avaient vécu ces gens-là. Et qu'effectivement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Effectivement, peut-être que la thèse du gros chien ou du loup est peut-être plus complexe qu'on peut le penser. Et ça, c'est pour ça que je voulais t'en parler, voir si ça pouvait être comme ce que ces gens ont vu et si ça pouvait être ça. Et même si moi, je n'ai rien vu, au moins, ça permet un petit peu de t'expliquer la situation et moi aussi, en même temps, de répondre aussi à cette question. — Écoute, de toute façon, Olivier, c'est tout à ton honneur d'avoir fait cette démarche. Et c'est vrai qu'on a le témoignage de Yannick qui se passe pas très loin, finalement. Et qui, si je dis pas de bêtises, qui se passe aussi en 2021. En tout cas, assez proche du moment où toi, tu es intervenu. Mais encore une fois, il faudrait que je sois sûr parce qu'il faudrait que je me rappelle pas de tous les témoignages par cœur. Mais il me semble que Yannick, ça s'est passé à une... Il me semble que c'était en 2021 où je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, c'est pas un témoignage qui est vieux. Il est quand même assez récent. Et forcément, quand tu décris ce que ces témoins ont vu, ils ne disent pas l'avoir vu bipède, c'est-à-dire debout de ce que j'ai compris. C'est bien ça. Ils l'ont vu à quatre pattes. — Tout à fait. Ils l'ont vu à quatre pattes et sauté. — Voilà. Et Yannick, lui, ne l'a pas vu non plus en bipède. Même si ça donne l'impression que ce qu'ils ont vu... Alors, les témoins l'appellent le loup-garou. C'est très bien. J'ai l'impression que la description qu'en fait Yannick est très proche aussi. Et qu'il aurait peut-être de pouvoir se mettre en position en station bipède. Mais par contre, sur ces deux observations, que ce soit celle de Yannick ou celle de ces témoins que tu relates, il reste à quatre pattes. Et la taille semble aussi correspondre. C'est-à-dire que Yannick parle qu'il faisait quasiment la taille de sa voiture. Bon, c'est pas une berline, c'est une citadine. Et là, quand il te dit que ça faisait une taille assez colossale, voire que ça dépassait celle d'un animal qu'on connaît, voilà, ça fait écho de suite. Donc, je comprends que tu puisses avoir cette démarche de te dire, tiens, il y a eu des rapports aussi pas très loin. Après tout, peut-être que ces gens ne racontaient pas n'importe quoi. Donc, tu es quand même très près, comme tu as dit. Ah oui, oui, oui. Donc, quand tu dis 10-15 mètres, en fait, c'est ça. On y est vraiment. Et à ce moment-là, j'arrive, et j'extraque cette masse noire bougée. Et là, du coup, j'allume ma lampe torche, enfin ma lampe frontale, pour voir ce que c'est. Au début, je pensais que c'était un sanglier. Et en fait, non, ce n'était pas du tout ça, parce que quand j'allume ma lampe, j'ai vu ce que c'était. Et bien, un loup gigantesque, quoi. Alors, quand tu dis gigantesque, est-ce que tu peux ? Lève la main, Claire. Tu dirais au niveau de la main ou plus bas ? Ben, ça, c'est à peu près la hauteur de sa tête, quoi. Ah ouais. Et le corps et son dos, en fait, le haut du dos derrière la tête, c'était plus haut que le bas. Ça descendait un peu. Ça se tenait un peu, ouais, façon gorille, quoi. D'accord. Ben après, vu sa morphologie, les pattes arrières plus courtes, si elle aurait eu une semaine de boue, je pense qu'elle aurait pu. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voyais, quoi, en tout cas. Et moi, je voudrais savoir, Olivier, quand tu rentres, c'est-à-dire une fois que vous avez fait votre petite enquête là-bas, quand tu rentres, c'est-à-dire que tu es avec tes amis, enfin tes amis, tes partenaires, et sur ces partenaires, est-ce qu'il y en a un qui donne un peu de crédit à cette histoire ? Ou aucun ne semble en tenir compte et se dit juste que, bon, c'est une mauvaise blague ? Oui, après, comme je t'ai dit, effectivement, moi, j'ai deux de mes collègues pour eux, ils ne sont pas les chercher plus loin que le fait qu'ils aient dû passer une bonne soirée, puis c'était les suites, en fait. Et mon autre collègue, par contre, lui, est un petit peu comme moi, il apporte du crédit à la chose parce qu'il y a forcément eu quelque chose que deux personnes ont vécu, plus les éléments qu'on avait sur place avec les chevaux. Forcément, il y a eu quelque chose qui a fait peur et aux gens et aux chevaux. Donc, après, effectivement, il n'y aurait eu que lui ou qu'elle qui aurait vu la chose, on aurait sûrement peut-être vu la chose différemment et encore que. quand on fait ce genre de boulot, on arrive très souvent à avoir, enfin, que ce soit des marginaux ou des personnes qui ne sont pas forcément fiables, eux, ils étaient sains, je veux dire, à l'intérieur, leur maison, tout était ordonné, ils étaient cohérents, il y avait quelque chose, il n'y avait pas de milieu, enfin, ils étaient parfaitement sains d'esprit, en fait. Donc, il n'y avait rien qui nous permettait, puis je pense qu'ils n'auraient eu aucun intérêt, et en plus, à inventer ce genre de choses. Donc, non, pour nous, enfin... Oui, mais c'est bien que tu dis ça, parce qu'effectivement, il vous aura appelé, du coup. C'est-à-dire que ce n'est pas le voisinage qui t'aura appelé, ça aurait été eux-mêmes, ce qu'ils n'auraient pas fait, finalement. Je ne me trompe pas ? Justement, c'est aussi pour ça qu'en même temps, un des autres buts de cette démarche, de venir témoigner, est le fait que même si on n'a pas vu quelque chose directement, je pense qu'il y a beaucoup plus, que ce soit des gendarmes, des policiers nationaux, des policiers municipaux, je pense que les gens seraient peut-être surpris de voir déjà l'ouverture d'esprit, et surtout, en même temps, moi, je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui ont vécu des choses directement. Mais, dans ce genre de profession, c'est très compliqué de témoigner, c'est très compliqué de parler de certaines choses, et voilà. Donc ça, c'est une manière directe, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui doivent aussi venir des fois dans les brigades ou dans les commissariats pour ne serait-ce que faire une main courante ou autre chose, et je pense qu'il ne faut pas que les gens aient peur de mettre des mots sur certaines choses. Je pense qu'ils seraient surpris, et qu'on peut ne pas voir des choses et porter un uniforme, mais être quand même ouvert d'esprit sur des choses. Donc, le but est aussi de dire que les gens ne sont pas seuls, en fait. Les gens ne sont pas seuls, et s'ils ont besoin de parler, surtout quand ils sont peut-être en état de choc, qu'ils ont vécu quelque chose, parce que je pense que je n'ai pas vécu quelque chose comme ça, et pourtant je suis loin d'être un trouillard, j'aime beaucoup crapahuter au milieu des volcans, faire des choses la nuit avec des potes à partir en rando. Je pense que vivre quelque chose comme ça, ça doit être quand même traumatisant. Donc, peut-être besoin d'en parler, et peut-être qu'à ce moment-là, je pense que les gens peuvent aussi trouver un accueil, ou à centraliser des choses, ou simplement faire une déclaration ou dire qu'ils ont vu quelque chose. Voilà. Par contre, on va tout de suite refermer une parenthèse qui est fake, pas possible et imaginable. Il n'y a aucune unité en France... Ah, merci Olivier ! Parce que j'ai fait ma recherche, moi aussi... ...de répertorier des critiques. Voilà. Je veux dire, ça c'est pas possible. La seule chose qui s'occupe de cette nouvelle particulière... Gaëlle va être contente, elle a été gendarme pendant 30 ans, elle va être très contente aussi d'entendre ça, parce qu'elle se bat contre cette histoire comme quoi il y aurait une sorte de, comment dire, de groupe secret qui travailleraient sur ce qui est, surtout ces témoignages de cryptides, et qu'en secret... Voilà... Enfin bref... Non mais c'est pour ça, c'est pas X-Faise, on n'a pas Mulder et Scully qui vont venir enquêter sur des phénomènes... Non. Par contre, il y a quelque chose qui s'occupe de répertorier des phénomènes aériens non identifiés, qui travaillent conjointement entre le ministère de l'Intérieur et l'Arvée de l'Air et de l'Espace, ainsi que l'Aviation Civile, mais ça c'est encore autre chose. Mais par contre, pour ce qui est Dogman ou Loup-Garou, non, il n'y a rien du tout. Par contre, je pense que des déclarations, des mains courantes pour des choses très grosses, des gros chiens, des gros loups, ça par contre, il y en a beaucoup. Je pense que oui, ça doit être beaucoup plus commun. Donc, que les gens comprennent qu'il ne faut pas hésiter à venir si besoin, voire même appeler. Il y a des gens qui appellent le 17 parce qu'ils ont vu quelque chose, on se déplace et si on peut aider, on aide en fait. Alors, tout ce que tu dis là, Olivier, est vraiment très bien, parce que je pense à Gaëlle, qui va être très contente de t'entendre dire ça, qui a été gendarme pendant de longues années, qui a même traité un cas OVNI. Donc, elle m'a dit, comme elle m'a déjà partagé, c'est vrai que les gendarmes s'occupent de répertorier ces phénomènes aériens non identifiés. que ce groupe d'élite un peu spécifique au monde des cryptides n'existerait pas. Même elle me l'a confirmé. Un ami à moi qui est quand même assez bien placé aussi me l'a confirmé. Je suis allé dans la gendarmerie pas loin de chez moi où j'ai commencé à discuter avec eux pour y expliquer que si un jour, ils avaient, comme tu le dis, une main courante quelque chose, quelqu'un qui appelle, qui aurait vu, allez, on va dire, peut-être pas employer le terme loup-garou, mais une grosse bête noire ou un gros chien noir qui n'hésite pas à me contacter. Je fais ce genre de démarche déjà. Et par la même occasion, je pose aussi ces questions. Mais bien sûr, en utilisant les bonnes formules, en arrondissant les angles, bien évidemment. C'est sûr. Et dernièrement aussi, j'ai eu trois gendarmes qui nous ont arrêtés avec Indiana Fraise, donc Nico. On était en train de discuter, enfin ils nous ont pas vraiment arrêtés, ils sont venus vers nous pour faire un contrôle. On discutait, c'était 3 heures du matin, on venait de finir le tournage. Alors peut-être qu'ils regardent drôle la chaîne d'ailleurs, donc je leur fais un grand coucou. Ils ont été super avec nous. En fait, ils étaient en civil, donc ils avaient pas une voiture de patrouille, pas du tout. Et en fait, ils sont sortis de leur voiture, je crois que c'était un break. Et donc, ils avaient l'uniforme, gendarmerie, machin. Qu'est-ce que vous faites là ? Ils voient qu'on n'est pas des méchants, qu'on ne fait rien de mal. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, j'avais passé une super journée avec Nicolas, avec Elvis. Et puis, après tout, je fais un travail sérieux. Du moins, je m'en donne les moyens. Et je me suis dit, allez, au culot, vas-y, tente. Et là, pareil, donc j'utilise bien sûr les bons mots. Je fais attention de pas de suite dire, ouais, vous, loup-garou, ça existe, vous savez. Non, non, j'y suis allé, voilà, j'ai utilisé la bonne formule, on va dire. Et là, ils ont été très, très curieux. Alors, à ma grande surprise, parce que les trois ont été curieux. Ils m'ont dit, ah bon, qu'est-ce que vous nous racontez ? Ah bon, ah ben, vous pouvez nous en dire plus. Je me suis retrouvé carrément à leur raconter mon observation en 2003. Je leur ai expliqué pourquoi j'étais là avec Nicolas. Enfin, et du coup, il y en a deux. Enfin, il y a un jeune homme qui s'est carrément abonné et tout, en même temps que j'ai raconté tout ça. Et c'était un super échange. Ça a duré quasiment une heure. Et ils sont repartis, ils nous ont dit, bah écoutez, si on apprend quoi que ce soit, on n'hésitera pas à vous contacter. Donc, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. C'est pour ça que je dis que c'est très bien ce que tu dis. Parce que ça remet un petit peu l'église au milieu du village. Et ça va permettre aussi aux gens. Et ça, je tiens vraiment à regarder la caméra quand je dis ça. C'est que tous ces gens qui ont déjà vu, ont déjà eu ce genre d'observation ou qui sait dans le futur peuvent en avoir. Eh bien, regardez, vous avez Olivier qui fait partie des forces de l'ordre. Il y en a, comme il le dit, d'autres qui ne sont pas du tout fermés sur ce genre de sujet. Au contraire, qui sont curieux. Et donc, peut-être, ce premier pas de fait de ta part, Olivier, de dire aux gens, n'hésitez pas à aller à une gendarmerie, à la gendarmerie la plus proche ou autre, pour faire un signalement. Parce que, vous voyez, il y a des gens que ça intéresse. Si ça vous permet à vous, en plus, de ne pas avoir cette crainte d'aller en discuter avec des gens qui pourront vous écouter déjà d'une chose et qui pourront aussi peut-être mettre par écrit ce qui vous est arrivé, pour moi, ça va être un cap de franchise et pas n'importe lequel. Ce qui pourrait, par la suite, moi, me faire, pourquoi pas, intervenir auprès de vous ou avoir des contacts avec ces gens pour aussi qu'ils puissent relater leur histoire, leur histoire. de montrer aux gens qu'il se passe bien quelque chose et qu'il faut apprendre à écouter ces gens et qu'ils ne sont pas tous fous. Oui. Tout à fait. Tu as tout résumé. Alors, Olivier, tu nous disais que tu avais mis du temps un petit peu à, voilà, déjà à prendre contact avec moi. Enfin, un petit peu de temps. Oui et non. Mais, en fait, ce qui t'a amené à prendre la parole, c'est-à-dire pas juste à t'intéresser, vraiment à te dire, bon, ben là, je vais, bon allez, je vais le dire. Je vais le dire. Est-ce que c'est un besoin de venir en parler? Est-ce que c'est pour toi une manière d'apporter ta pierre aussi à l'édifice, de montrer qu'il y a bien des choses qui se passent? Et par la même occasion, comme tu viens de le faire, de donner cet élan positif aux gens, de se dire, ben voilà, à partir de maintenant, si vous avez vu quelque chose, eh bien, nous, les forces de l'ordre, on est aussi là. Eh bien, il y a des gens qui sont prêts à vous écouter. Alors, en fait, il y a trois choses dans ce que tu as dit. Donc, alors, je n'ai aucun besoin parce que je n'ai pas vécu cette chose-là. Par contre, je tenais à apporter ma pierre à mon édifice, si je peux t'aider à faire bouger dans un sens ou dans un autre. Voilà. D'une autre part aussi, donc ça, ce sera plus, c'est plus en troisième position, si je devais mettre un casement sur les trois. Mais oui, effectivement, de faire aussi comprendre aux gens que nous ne sommes pas non plus fermés, qu'il faut des fois oser en parler et qu'ils seraient surpris de beaucoup de choses. Mais surtout, surtout le fait, suite à notre conversation, notre première prise de contact, en fait, je suis retourné voir les gens. Oui, exactement. Qui sentaient vraiment, enfin, qui sentaient, donc je n'ai pas vu le monsieur, j'ai vu que la dame, qui sentaient vraiment à vouloir tourner la page et pouvoir parler de cette affaire-là. Donc, je lui ai glissé le nom de ta chaîne. Donc, connexion mystère, pour s'en rappeler, c'est super facile. Donc, si, au passage, le fait de voir mon... Enfin, d'entendre mon témoignage d'eux, enfin mon témoignage, mais mon récit de leur témoignage à eux, de leur décu, pardon, si ça peut les amorcer dans le sens d'en parler, peut-être leur faire du bien ou autre chose, peut-être même répondre à d'autres choses qu'ils ne nous ont pas dit, en fait, depuis, peut-être qu'ils ont le plus de choses, ils n'ont pas voulu s'épancher dessus en disant que minimum. Enfin, voilà, si ça peut leur faire du bien et, en plus, à côté de ça, t'apporter un peu plus, c'est aussi ce but. C'est aussi ce but. Oui, et je te remercie beaucoup, Olivier, parce que c'est vrai que tu as eu cette démarche honorable de retourner sur les lieux, de retourner voir les témoins. Et personnellement, moi, je trouve ça rassurant, le fait que quelqu'un des forces de l'ordre, qui est intervenu au moment où il nous sera arrivé quelque chose, même à leur place, reviennent comme ça et viennent d'ailleurs prendre la parole ici sur la chaîne. Je trouve ça très rassurant et je trouve que ça donne une bonne image pour l'avenir de ce sujet, c'est-à-dire de voir que, petit à petit, quand même, on arrive à montrer que les faits sont là, des choses se passent et qu'un jour ou l'autre, il faudra bien s'y pencher dessus. Et si on peut tous s'entraider dans cette démarche de quête, de recherche, avec une démarche, bien sûr, scientifique, ça me paraît primordial, j'ai envie de te dire, t'as mieux. T'as mieux et merci infiniment d'avoir pris soin de venir ici et d'être retourné chez les témoins. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Bon, après, j'espère qu'ils prendront contact avec toi, que ça leur donnera vraiment un petit coup d'élan pour pouvoir franchir le pas et expliquer ce qu'ils ont vécu. Mais après, voilà, je ne sais pas trop ce que l'avenir fera par rapport à eux. Mais en tout cas, je voudrais glisser le monde de la chaîne. Et je pense que la curiosité, à un moment donné, va forcément l'emporter sur un des deux, à regarder à minimum ce que c'est, surtout si c'est un traumatisme qu'ils ont vécu et voir en même temps qu'ils ne sont pas seuls. C'est possible, c'est probable, Olivier. Mais tu sais, même s'ils ne prennent pas contact avec moi, je trouve qu'aujourd'hui, là, maintenant, au moment où tu es en train de me parler, moi, je te parle aussi en tant que témoin. Je trouve ça rassurant d'avoir quelqu'un des forces de l'ordre qui écoute et qui ne bazarde pas cette histoire comme ça d'un revers de main en disant qu'ils sont tous fous. Et je pense que je me mets à la place aussi des autres témoins, tout comme moi, qui vont t'écouter. Et je pense que ça va leur faire beaucoup de bien aussi. Et beaucoup de bien aux gens qui s'intéressent au sujet et qui sait qu'un jour, en se baladant, peuvent aussi tomber sur ce genre de bestiaux. Donc, moi, je trouve ça très, très rassurant. Et pour moi, c'est vraiment un pas en avant qui vient d'être fait. Et est-ce que tu aurais entendu, par la même occasion, je te pose cette question parce que je sais que tu es des forces de l'ordre. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire dans le Loir-et-Cher, où un monsieur aurait appelé la gendarmerie pour dire qu'il avait, pareil, observé un loup-garou ? Alors, j'en ai entendu parler, mais par biais des réseaux sociaux, que ça n'avait même pas été pris. C'est bien le problème. Et c'est aussi pour ça que je voulais que les gens comprennent qu'on n'est pas... Globalement, on est ouvert à beaucoup de choses. On peut entendre beaucoup de choses. On voit tellement de choses qui peuvent être extraordinaires qu'on n'est pas fermé à certaines choses. Donc, au contraire, on est à l'écoute. Mais effectivement, il y a eu peut-être une mauvaise communication, quelque chose... C'est vrai que cet article, la gendarmerie appelait pour un loup-garou, et les répercussions que ça a eu derrière, ça a plus été négatif qu'autre chose par rapport aux gens qui avaient fait cette démarche, en fait, de rapporter ce qu'ils avaient vu. Mais oui, oui, j'en ai eu connaissance, et c'était pas... Voilà. Oui, parce que je pense que c'était important qu'on y revienne tous les deux dessus. Parce que... Donc moi, j'ai vu aussi cette histoire, depuis un moment d'ailleurs, j'en avais connaissance. Et c'est vrai que, bon, hormis la gendarmerie qui, bon, comme tu dis, ils savent pas trop, mais c'est surtout tourné au ridicule de la part des journaux. Je crois qu'il y a un article dans les journaux qui se moque ouvertement du témoin. Et je pense que ça, ça n'a pas du tout fait du bien aux gens qui veulent prendre la parole. Et c'est bien que tu sois là pour montrer que non, non, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça la dernière fois dans le Loire et Cher, que ça se passera comme ça dans le futur. Voilà. Que ça peut avoir des répercussions bien différentes. Voilà. Tout complètement. et je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'on est là pour les aider on est là pour entendre on peut entendre beaucoup de choses et ils seraient vraiment surpris même si on enlève ce sujet du dogman ou du loup-garou on est tellement confronté à des choses on entend tellement de choses on voit tellement de choses qu'en fait on est ouvert à beaucoup de choses et on ne juge pas des gens vivent des choses ils les ont vécues est-ce que nous on doit remettre en cause ce qu'ils ont vécu ? non mais simplement si nous après on peut on peut trouver des fois une explication rationnelle on va essayer de les aider mais des fois il y a peut-être d'autres explications et là pour le cas par exemple de ces personnes avec qui j'ai été confronté c'est un peu compliqué d'aller contre les dires de deux personnes sur une même chose donc forcément il y a eu quelque chose vous n'êtes pas né de la dernière pluie je veux dire par là que tu fais très bien ton travail on le voit quand tu parles c'est à dire que quand tu arrives sur les lieux tu remarques que les gens boivent du café donc ils n'ont pas l'impression de vouloir aller redormir tu fais attention à voir comment sont positionnés les chevaux qu'il y a une sorte de voilà qu'il y a une protection au niveau du poulain que c'est pas eux qui t'appellent d'ailleurs c'est pas eux qui vous appellent et que voilà ce monsieur semble sain d'esprit tout comme sa femme tu fais attention aussi à l'aspect intérieur de la maison tu vois bien que voilà c'est propre il n'y a rien qui pourrait te laisser penser que c'est une famille un peu d'allumée enfin bref beaucoup de choses qui font puis là le fils qui te dit qui dit à son père non non ne le dis pas tu donc pour moi il y a beaucoup de choses qui font que finalement c'est normal d'avoir quand même pris cette histoire au sérieux parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui te font penser qu'elle est en fait oui puis voilà il y a vraiment quelque chose je vais même employer le terme on peut dire un prédateur que ce soit un gros loup ou autre chose mais un prédateur parce qu'en fait pour que les deux chevaux protègent le plus petit un prédateur va toujours s'en prendre au plus faible donc c'est bien qu'il y avait quelque chose qui voulait s'en prendre au plus faible dans un but bien particulier donc c'est pour ça que cette histoire de il y a forcément eu quelque chose il y a forcément eu quelque chose qui est paru extraordinaire aux gens assez pour faire douter un chasseur par rapport à ses connaissances c'est ça c'est qu'en plus le monsieur a un background un passé quand même assez voilà qui sait reconnaître la faune locale voilà on va pas en plus lui dire non non enfin je comprends ta position et je la comprends tout à fait après c'est pour ça que puis même pour nous qui ne l'avons pas vécu la chose donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire il y a eu ça forcément on va toujours essayer de trouver une explication rationnelle à se dire comme je disais c'est ou un gros chien un gros patou ou un gros mais par rapport à ce que nous on voit lui il a vu la chose et c'est lui et elle ils l'ont vu quelque chose de suffisamment massif pour que ce soit pas ni un gros chien ni un loup et pour que ça fout un petit peu la pagaille dans le pré que deux chevaux soient sentis obligés de venir protéger un petit en fait et c'est vrai que des animaux massifs à quatre pattes sombres avec des oreilles crottues voilà je suis pas je suis pas expert en faune mais je vois pas trop pour que en plus le monsieur te dise bon au bout d'un moment je vois pas comment l'expliquer à part dire que c'est un loup-garou sachant que voilà comme je dis il est quand même chasseur il vit autour d'animaux bon c'est ouais je comprends que ça fasse poser question du moins dans le bon sens du terme voilà mais en tout cas vas-y vas-y continue j'allais dire une petite touche d'humour qui pourra un petit peu faire faire sourire et rassurer des fois les gens visiblement loup-garou ou pas coup de feu ça s'en va donc d'accord c'est bien de le dire visiblement ça craint quand même voilà il n'y a pas souci de ce côté là ok peut-être pas de balle en argent je pense pas qu'il y ait des balles en argent dans son fusil mais ouais puis le fusil aurait eu mal il aurait dû être très très proche dans ce cas là Olivier j'en profite tant que t'es là pour pour te parler de ces mutilations animales parce que j'avais ouvert cette parenthèse j'avais pris contact avec des gens à qui c'était arrivé alors effectivement j'ai essayé de trouver donc des animaux mutilés mais par ce qui pourrait être une bête conséquente moi je pense qu'un petit pourcentage c'est fort possible fort probable pourquoi pas d'ailleurs là d'après ce que tu nous décris de ces témoins il semblerait que cette bête allait s'attaquer peut-être possiblement en tout cas à ce poulain donc ça montre bien que peut-être certaines mutilations peuvent être dues à cet animal encore on va dire inconnu mais là aussi on prend des on met les guillemets mais à côté quand même beaucoup m'ont dit que la gendarmerie s'était déplacée avec des vétérinaires et que étrangement autant la gendarmerie que les vétérinaires donnaient des conclusions mais vraiment assez enfin complètement hors contexte quoi et est-ce que tu as eu écho toi de ça non pas du tout malheureusement c'est pas forcément le genre de choses auxquelles j'avais affaire peut-être plus les unités locales qui ont peut-être été sensibilisés à certaines choses mais moi dans mon type de service non non c'est pas du tout non non c'était pas on n'a pas trop pro-affaire à ce genre de choses donc on n'a pas été sensibilisés à ce genre de choses non plus mais effectivement je me rappelle avoir vu un petit peu à droite à gauche à ce moment là différentes hypothèses et pas mal de choses avec effectivement des vétérinaires même des personnes très sceptiques sur 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 une origine même humaine de ce genre de choses ouais je t'en parle parce que c'est vrai que moi je t'avoue que je sais pas si je vais continuer à en parler de ça parce que j'aimerais parce que ça permettrait aussi aux gens de prendre la parole parce qu'ils en ont vraiment besoin je le ressens d'avoir cette parole libérée de pouvoir dire ce qu'ils pensent vraiment de ces mutilations et puis c'est eux qui sont concernés c'est leur bétail qui se fait mutiler et c'est vrai que quand je vois le rapport des experts qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est vraiment passé parce qu'en plus le pire c'est qu'il y a les photos à l'appui donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que c'est c'est chirurgical le truc donc et pourtant la conclusion est autre va à l'encontre de ce qui des faits et j'en ai parlé donc à JP le vétérinaire qui vient m'aider sur le terrain parfois lors de mes reportages il m'a mis il m'a mis direct un stop il m'a dit non non va pas là dedans et même lui il m'a dit je te suivrai pas parce que c'est trop malsain et c'est et c'est vrai que c'est assez inquiétant c'est assez inquiétant et quand je vois tous ces gens qui ont envie de prendre la parole là dessus et j'ai l'impression qu'ils sont pas écoutés et j'espère qu'un jour ça se fera parce que il faut savoir qu'il y a quand même les mutilations qui qui continuent à se faire on en parle beaucoup moins dans les médias mais pourtant ça continue surtout au niveau des chevaux pourquoi alors là la question se pose aussi mais c'est ça s'inquiétant donc c'est vrai que la thèse de la secte et tout ça que j'avais entendu parler au début je me disais ouais j'y prêtais pas trop attention à tout ça mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très sombre dessous ces affaires ça sent pas bon en tout cas après si on ouvre la parenthèse et qu'on ouvre son esprit à beaucoup de choses ça peut ça peut repousser ça peut repousser des limites et effectivement si on se met à admettre la thèse du dogman ça paraît être aussi un candidat sérieux ouais comme je le dis c'est à dire il y a un petit pourcentage ou pour moi quand on dit ouais c'est l'attaque de loup ou d'une meute de loup je pense qu'il faudrait se référer aussi aux chiffres peut-être que les chiffres parleraient d'eux-mêmes c'est à dire le nombre d'attaques combien je sais pas moi je prends l'exemple des moutons combien de moutons étaient tués au même moment pourquoi on tue autant alors que enfin voilà je pense qu'il doit y avoir quand même un petit pourcentage où il y aurait peut-être possibilité d'envisager que ça puisse être quelque chose de plus gros que des chiens errants ou ou des loups voilà après c'est pour ça que moi par rapport à ça voilà je suis pas assez documenté sur ce sujet là je peux pas pas forcément t'apporter grand chose effectivement t'inquiète pas Olivier c'est déjà très bien tout ce que tu nous racontes là et puis de toute façon ce qui est chouette c'est que maintenant voilà s'il arrive quelque chose qui peut être lié de près ou de loin avec ce sujet ben tu sais que ben voilà on est en contact que tu peux m'en parler puis puis même à me déplacer s'il le faut si c'est une affaire assez importante qui pourra amener à trouver de nouveaux de nouveaux indices écoute let's go avec plaisir c'est super de toute façon je passerai dans le coin il faut que je retourne là-bas pour 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 revoir d'ailleurs Yannick et je te je te je te tiendrai au courant quand j'y retournerai comme ça ça pourrait être bien que tu le rencontres à lui aussi et sachant que si j'ai bien trouvé le secteur où son où son témoignage a été fait en fait à vol d'oiseau il n'y a pas très très loin il y a il y a deux voire trois puis qui séparent en fait donc c'est ça peut si c'est la même période ça peut ça peut être ça peut être la même chose il peut y avoir et c'est ça c'est ça c'est que ça ça se passe dans le même coin donc et la description qu'en fait Yannick quand même enfin lui il a quand même il a détail beaucoup mieux parce qu'il a eu le temps de disons de l'observer en plus elle est venue jusqu'à sa voiture mais quand même il y a il y a des ressemblances il y a des ressemblances frappantes et par la même occasion je voulais t'en faire part c'est que Yannick le pauvre si tu le rencontres il t'en fera part lui aussi c'est que des gens se sont intéressés à son histoire lui ont demandé de retourner donc sur le lieu de son observation avec lui et il s'est retrouvé le pauvre dans un guet-tapain où ces personnes se sont moquées de lui ça avait failli partir aux mains et le pauvre ça n'a pas été facile pour lui à vivre voilà donc je t'en parle parce que ça lui fera du bien de savoir je pense que voilà des gens des forces de l'autre comme ça sont en mesure de l'écouter je pense ça va lui faire beaucoup de bien de le savoir et je suis sûr qu'il regardera d'ailleurs cette vidéo voilà donc écoute dès que je monte là-bas je te tiens au courant pas de soucis Virgile et bien écoute je vais te remercier infiniment d'être venu sur la chaîne d'avoir d'avoir parlé comme ça à coeur ouvert parce que tu te livres aussi d'une certaine manière par rapport au métier que tu fais et ça va faire beaucoup de bien à tous les témoins à moi le premier et puis est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on se quitte non 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 je pense que du coup avoir fait le tour du sujet même avoir d'abordé un petit peu plus que ce qui était prévu et non non moi tout ça va si j'ai d'autres choses effectivement je t'en reparlerai avec plaisir mais non c'est bon rien à rajouter Virgile et bien écoute super je te remercie encore et puis je te dis à très bientôt et nous on n'oublie pas de rester connecté au mystère salut tout le monde à très bientôt et puis je t'envoie pas et puis je t'envoie pas de la fin et puis je t'envoie pas de la fin – Sous-titrage FR 2021